bonjour bonjour à tous c'est camille de french today bienvenue pour le deuxième jour dans minecraft et c'est reparti donc aujourd'hui je prends ma hache je récupère mon établi et le but aujourd'hui va être d'essayer de trouver des moutons des moutons pourquoi des moutons pour pouvoir avoir de la laine alors je cours je regarde un peu par ici pas de monstre c'est le matin tout va bien ici nous avons une vache c'est bien je peux tuer cette vache cette pauvre vache pour me faire une armure une armure en cuir la peau de la vache s'appelle le cuir j'ai des cochons vous voyez des moutons moi je ne vois pas de moutons ou là bas il y a un bateau ça c'est bien avec un bateau je vais pouvoir aller explorer il y a souvent des cages ou regardez devant moi ce que je vois sur la droite un mouton un mouton deux moutons trois moutons quatre moutons il me faut trois moutons blancs je suis désolé petit mouton mais voilà je t'attrape toi aussi vraiment désolé mais j'ai besoin de votre laine pour faire un lit schlac schlac et en plus il me donne à manger donc c'est très bien je vais continuer un petit peu par ici voir ce qui se passe j'ai plein de petits cochons c'est très bien je continue et par ici toujours il semble que peut-être que c'est la mer ici alors des petites fleurs très bien donc par ici j'ai plutôt un biome de prairie et de et de bois et de forêt un biome c'est une comment est ce que vous je peux vous expliquer ça un biome dans minecraft c'est le monde dans lequel vous êtes vous avez des biomes avec plutôt de l'eau vous avez des biomes de désert désertique avec beaucoup beaucoup de sable et quelquefois des temples et vous avez aussi des biomes avec de la savane donc moi je suis née dans un biome avec de la savane aussi des arbres de savane voilà et tout ça et bien c'est très bien je vois que j'ai plein de vaches donc je suis désolé les vaches mais vous aussi venez par ici oups voilà je vais tuer les vaches pour pouvoir me faire du des armures et puis pouvoir manger aussi j'ai sauté de trop haut vous voyez j'ai sauté sur la vache et j'ai sauté de trop haut et je me suis fait mal oui que j'ai perdu un petit coeur en bas donc ça c'est ma vie et si vous vous faites mal si vous vous faites si vous vous battez contre un monstre par exemple et que le monstre vous fait mal et bien il va et vous vous allez perdre votre vie et vous allez mourir voilà je continue à tuer des vaches je vais pouvoir me faire une armure et puis un autre moment j'irai chercher du dans des caves je vais essayer de trouver du fer pour me faire des armures et aussi des des armes un petit peu plus compétentes vous voyez regardez ce qui se passe ici avec les petits coeurs et avec les petits jambons parce que je cours partout et que je tue des vaches et que je fais beaucoup de choses j'ai faim maintenant donc il faut que je rentre chez moi pour manger et pour pouvoir me faire un lit et me faire des armures parce que si je ne fais rien et bien voilà je risque de mourir de faim je vois qu'il y a beaucoup de chevaux je ne sais pas si les chevaux me donnent peut-être du cuir aussi comme les vaches je vais essayer je suis désolé mon beau cheval vraiment désolé non me redonne rien du tout donc ça ne sert à rien de tuer les chevaux je ne le ferai plus c'est promis voilà je continue avec les vaches mais je veux faire attention parce que je veux laisser assez de vaches pour pouvoir peut-être faire de l'élevage l'élevage c'est quand vous faites une ferme et voilà est-ce que vous reconnaissez ici je suis de retour chez moi donc je me rapproche de ma maison et ici je vais pouvoir prendre un petit peu plus de d'herbe je pense que vous voyez la différence regardez je vous parlais de biome ici vous voyez que l'herbe est très sèche ok nous sommes dans un biome de savane alors qu'ici vous voyez que l'herbe est verte elle est très belle c'est plutôt un biome de prairie de prairie et de terres fertiles voilà je ne me suis pas fait de pelle et bien ça ce n'est pas malin j'aurais dû me faire une pelle ce n'est pas très grave je vais utiliser ma main pour prendre un petit peu plus de tout ça et ici voilà j'attrape toujours des graines vous voyez par terre ce qui tombe ce sont des graines et je vais m'approcher ici de ma maison oups je suis tombé dans l'eau plouf et dans l'eau je vais pouvoir m'installer une petite ferme donc j'ai besoin de ma houe hop je vais planter les petites graines que j'ai voilà je viendrai arranger tout ça après et avec les graines que j'ai maintenant ici 16 graines je vais les planter et dans le futur je vais avoir du blé voilà il faut laisser le temps pour que le blé pousse mais j'aurai des épis de blé et je vais continuer un petit peu plus par ici avec ma houe mais l'herbe aime bien être à côté de l'eau donc plus tard je vais faire des changements mais bon en attendant voilà ça sera déjà fait clac clac bon et déjà vous voyez la nuit est en train de tomber donc je vais juste nettoyer un petit peu plus par ici je n'aime pas les grandes herbes parce que les grandes herbes si jamais il y a un creeper je ne vais pas le voir et je vais penser que c'est de l'herbe alors qu'en fait c'est un creeper voilà je vais peut-être mettre quelques petites torches ici à côté de mon de ma ferme mon début de ferme voilà steve a écrit dans les commentaires qu'il voudrait voir plus de monstres alors d'accord steve je vais rester un petit peu dehors mais vous je peux j'ai peur que tu ne vois pas grand chose parce que quand il fait nuit je sais que vous ne voyez pas beaucoup et j'essaye de sélectionner une torche voilà je prends mon épée j'ai très peur je fais ça parce que steve m'a demandé mais moi je n'aime pas du tout les monstres et en plus ma vie est très très basse ah vous voyez regardez toutes ces choses vertes toutes ces choses vertes là ce sont des creepers alors là les creepers s'ils me touchent je meurs donc je rentre vite chez moi les creepers n'aiment pas beaucoup l'eau ils ne vont pas me suivre ici voilà si ils me suivent vous voyez je vais fermer et je ne peux pas essayer de les tuer parce que si je les tue ils vont exploser et ils vont me faire mal voilà donc là j'ai des creepers tout à côté de chez moi je suis bien embêtée maintenant ah ben bravo steve merci pour la suggestion voilà ils ont quand même explosé mais j'étais loin donc ce n'est pas grave alors qu'est ce qu'on fait maintenant j'ai beaucoup de choses à faire remettre mon établi en premier et reprendre la partie c'est pas le bon bouton voilà en deuxième je vais sortir mon four je vais poser ici et je vais mettre mes steaks à cuire j'ai plein de bœuf que je peux faire cuire vous voyez je mets le bœuf cru donc j'ai tué de la vache ça m'a donné des steaks et maintenant je les fais cuire et ça me fait des steaks cuits et ces steaks cuits eh bien je vais pouvoir les manger regardez je sélectionne le steak pas mal je ne veux pas ma pioche je veux le steak voilà le steak est dans ma main et vous allez voir je mange le steak et hop vous avez vu mes petits jambons là sur le côté ils sont remontés ça veut dire que je n'ai plus faim et quand j'aurai mangé assez de steak je vais prendre un autre steak voilà je le mange miam 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 et maintenant vous voyez ma vie remonte et voilà je suis de retour à une vie normale youpi et maintenant je vais pouvoir me construire un lit donc avec trois planches et trois morceaux de laine un deux trois j'ai un joli lit blanc et en mettant le lit voilà là bas il y a une araignée mettant le lit je peux mettre le lit par terre et dormir ce qui fera passer la nuit très rapidement et je pourrais donc continuer à jouer pendant la journée youpi voilà donc j'avais remarqué que je ne m'étais pas fait de pelle j'ai besoin d'une pelle voilà une pelle en pierre pour pouvoir faire des choses plus intéressantes dans dehors et oui maintenant j'ai aussi j'ai tué des vaches donc je vais pouvoir avec le cuir me faire un début d'armure alors voilà vous voyez je peux me faire une tunique en cuir donc je vais prendre une tunique en cuir voilà j'ouvre mon inventaire et maintenant clac je mets ma tunique en cuir et me voilà un petit peu plus protégée pas énormément énormément mais bon c'est mieux que rien où est-ce que j'en suis de mes steaks ? mes steaks cuisses j'ai 10 steaks ça c'est très bien j'ai pas besoin de tuer de vaches pendant un moment ouf j'ai plein de choses à manger j'ai pas mal de torches j'ai mon lit donc je pense que demain je vais essayer d'aller chercher du fer le fer c'est un minerai c'est un métal que vous pouvez trouver vous pouvez creuser pour trouver du fer dans minecraft et avec le fer je peux me construire des outils beaucoup plus efficaces et aussi me construire une armure contre les monstres voilà donc le problème c'est que quand vous allez dans les caves etc pour trouver du fer et bien il faut se battre contre des monstres et ça me fait un peu peur je continue j'ai mis du mouton cru pour avoir des steaks de moutons voilà et je vais en profiter aussi pour me construire une autre pioche parce que les pioches en pierre ça s'utilise ça s'use très facilement et voilà je pense que j'en aurais besoin donc je regarde dehors dehors tout va bien pour le moment ah ah là bas regardez si je regarde avec mes jumelles mes jumelles ce sont des lumières des pardon c'est un machine on va dire comme des lunettes qui permettent de voir très loin ici vous voyez qu'il y a un zombie et vous pouvez voir que par rapport à la nuit dernière il y a moins de monstres c'est parce que j'ai mis des torches et les torches empêchent les montres les monstres d'apparaître voilà donc je vais mettre mon lit et je pense que je vais dormir pour faire passer le temps un petit peu hop avant ça attendez je vais récupérer mes steaks je vais récupérer toutes les choses ici comme ça demain je serai prête à partir directement chercher le les choses hop je prends ma pioche pour couper mon four voilà j'ai tout ce qu'il faut sur moi et au dodo bonne nuit faites de beaux rêves voilà c'est tout pour aujourd'hui demain j'irai chercher du fer ou peut-être explorer cette épave de bateaux que nous avons vu aujourd'hui je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux et aussi à télécharger mon livre audio gratuit à bientôt sur French Today et après